Ce matin, j'aimerais vous parler de Icabod, Emmanuel, à Christ en nous l'espérance de la gloire. Accordez-moi juste une trentaine, 40 minutes à peu près. Et après, nous allons, grâce à Dieu, et nous allons avancer. C'est le texte que je vous propose après, il y en a d'autres, mais le texte principal que je vous propose, c'est Colossiens 1, verset 27, mais nous allons lire à partir du verset 26. Icabod, Emmanuel, Christ en nous l'espérance de la gloire. Colossiens 1, à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu. C'est le secret depuis l'origine des siècles, caché aux générations passées, mais à présent le voile a été enlevé et tout est parvenu à la lumière pour ceux qui appartiennent à Dieu. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quel splendeur, renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement ceci. C'est Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Si je dois donner une catégorie de personnes à qui ce message est adressé, j'y réfléchissais, je pense que c'est adressé à chacun d'entre eux. Mais premièrement, je dois dire à tous les ouvriers de l'église, en général le premier que c'est le culte des ouvriers, à toutes ces personnes qui travaillent dans l'église, nous qui travaillons à l'église. Nous continuons à servir Dieu et peut-être sans le savoir, en fait, on commence à prendre une forme d'habitude. Une forme d'habitude, c'est mis en place, une forme de confort, c'est mis en place et on commence à servir Dieu comme si c'était tout à fait normal et par habitude. Et sans le savoir, en fait, plusieurs choses s'installent. Plus de vie de prière, plus de méditation. Plus de communion fraternelle, plus de partage de la parole de Dieu autour de nous, pas l'église, mais l'église. J'aimerais nous dire une chose, justement, que peut-être Icabod, vous allez comprendre encore. J'aimerais nous dire de faire attention parce que Icabod est peut-être à côté. Mais ce que j'aime avec l'entre-duis, nous allons le voir, c'est que même si les cheveux ont été coupés comme Samson, une fois que Samson se reconnecte à Dieu, les cheveux peuvent repousser. Deuxièmement, j'aimerais aussi parler à ceux qui, peut-être, marchent dans la crainte et servent Dieu, pas par habitude, mais parce qu'ils ont la crainte de Dieu, parce qu'ils aiment le Seigneur. J'aimerais tout simplement nous dire, veillons. Pourquoi ? Parce que, par une simple négligence, on peut perdre l'alliance avec Dieu. C'est étonnant de voir comment Israël, qui marchait avec l'arche de l'alliance, à un moment donné, ils n'avaient plus l'alliance, ils avaient seulement l'arche, mais ils ont perdu une idée. Faisons attention. Et ce message est comme une transition. Icabod, Emmanuel, à Christ en nous l'espérance de la gloire. Une transition. Pourquoi je dis une transition ? Parce qu'on voit qu'il y a un cheminement, il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui continue, et quelque chose qui va venir. Et cela pour nous inciter, pour nous faire comprendre qu'à chaque fois que Dieu ouvre une brèche quelque part, à chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité de faire quelque chose, de pouvoir passer de l'autre côté, il faut savoir saisir l'occasion. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu ouvre le ciel, le thème d'ailleurs de l'année, c'est le ciel ouvert, lorsque le Seigneur ouvre le ciel, il veut nous emmener d'une étape à une autre. Il veut nous emmener de gloire en gloire. Et si je dois l'expliquer autrement, il veut nous emmener de poids en poids, de cabot dans cabot. Il veut nous emmener, si hier il était à 20 tonnes, il veut nous emmener à 25, à 30, et ainsi de suite. Étonnant de voir qu'Israël, plus il tournait autour des murailles de Jéricho, plus le poids de Dieu s'intensifiait sur la muraille, jusqu'à complètement la faire exploser. Plus nous allons de gloire en gloire, plus nous allons d'intimité en intimité, plus nous allons justement de considération en considération, plus le poids de Dieu augmente et le poids de Dieu s'impose sur des situations que nous n'arrivons pas à gérer. Dieu ne change pas par sa nature, mais la Bible dit d'ailleurs qu'il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Mais tout ce que Dieu touche, change. Tout ce que Dieu fait dans le monde des hommes, lorsque Dieu entre dans le temps des hommes, toutes choses changent. D'ailleurs, rappelez-vous, dans la Bible, plusieurs hommes, Abron est devenu Abraham, Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre, pour dire qu'à chaque fois que Dieu entre en action, il y a un changement. Lui ne change pas, mais tout ce que lui fait change. Lorsqu'il veut se manifester dans le temps des hommes, il change des saisons. D'ailleurs, une fois, un homme appelait Joseph, il était oublié en prison, il était en prison en Égypte. Joseph avait des grandes choses en lui. Il avait même rencontré les chansons, et les chansons lui fait comprendre une chose. Il lui dit, quand je vais sortir, je vais me rappeler de temps, mais il est sorti, il a oublié Joseph. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'on oublie Joseph, Dieu n'oublie pas. Lorsque les hommes oublient, Dieu n'oublie pas. D'ailleurs, lorsque les hommes oublient que les saisons peuvent changer, Dieu n'oublie pas. Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a changé la saison en saison de rêve pour que Pharaon rêve, afin que son rêve soit interprété par quelqu'un qui est plus sage. Et c'est à ce moment-là que les chansons se rappellent. Il y a un Joseph en prison. Est-ce que je peux commencer mon message en disant à quelqu'un, nous sommes dans l'année du ciel ouvert, et j'aimerais te dire que cette saison, le Seigneur se rappelle que tu as des temps qui vont servir à l'œuvre de Dieu. Donc tout cela nous montre une chose. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer suivre le rythme de Dieu. Nous devons aimer suivre le champ. Nous devons aimer d'ailleurs le changement. Mais cela nous montre aussi que Dieu ne se contente pas seulement de nous garder tels que nous sommes, mais Dieu veut faire une chose importante, c'est que Dieu veut nous ramener à l'image de son Fils. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les cinq ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement des saints. Cela veut dire le changement de chacun d'entre nous. Cela veut dire qu'il y a un processus qui doit se mettre en place. Donc bien aimé, si vous êtes là ce matin et que vous n'aimez pas le changement, alors pourquoi vous avez suivi Jésus? Je parlais avec le pasteur du Dieu qui me disait, « Sobre ma belle, franchement si, nous nous sommes convertis à Jésus pour refaire les mêmes choses qu'à vous, à pas mon sincère. À quoi pensez-vous, ça sert de continuer à servir Dieu et puis revivre comme on vivait dans le monde? Ça ne sert pas. Nous voulons avoir une nouvelle identité, mais en fait, nous voulons avoir une nouvelle identité, mais nous gardons en ciel. Ça n'a pas le sens. Nous voulons vivre la sainteté, mais on vit toujours avec cet homme qui n'est pas notre mari ou cette femme qui n'est pas notre femme. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que frères et sœurs, il est impossible de jouir de Ganaan avec les habitudes de l'Égypte. Il est impossible de venir en fait à l'église et de rester tel que nous sommes. Il est impossible de jouir de la présence de Dieu avec notre présence. Jean-Baptiste l'avait compris. Il est avantageux que je diminue et qu'il grandisse. Autrement, il voulait dire, « Je préfère mourir et que lui soit la tête. » D'ailleurs, on lui a coupé la tête. Mais ce que j'aime, c'est que Christ est la tête de l'Église. L'Église est en train d'aller quelque part. Et frères et sœurs, il se peut que ton changement, c'est peut-être un peu plus d'implication. J'aime la Bible. La Bible commence par Genèse 1, verset 1. La Bible dit au commencement de Dieu, à la première place de Dieu, au sommet de Dieu, avant toute chose de Dieu, avant d'aller plus loin de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, Dieu d'abord. Frères et sœurs, tout ce qui commence sans la présence de Dieu est voué à l'échelle. Tout ce qui commence hors de la présence de Dieu, s'il n'y a pas une profonde, une profonde, comment je peux dire en fait, répentance, cette chose est vouée à l'échec. C'est la première leçon que la Bible nous donne, c'est d'abord de réaliser la présence de Dieu. Quand nous venons à l'Église, ne réalisons pas d'abord la beauté du temple. Quand nous venons à l'Église, ne regardons pas d'abord les beaux vêtements, les belles personnes, mais regardons d'abord la présence de Dieu. Lorsque nous venons à l'Église, ne cherchons pas d'abord des belles chaussures, ne cherchons pas d'abord les nouveaux maquillages de quelqu'un. Non, la présence de Dieu. Genèse 3, verset 8. La Bible dit, « Alors ils ont entendu, en parlant de Adam et Ève, ils ont entendu la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. » En ce temps, la frère et soeur, la voix de Dieu en fait, se promenait dans le vent pour aller dans le jardin d'Éden, pour aller rencontrer justement Adam et Ève. La voix du Seigneur se promenait dans cette douceur, dans ce vent. Mais bizarrement, Adam et Ève ont peur de ce qu'ils avaient déjà l'habitude de côtoyer. Pourquoi ? Parce que la Bible nous signale qu'ils avaient péché. Quelque chose d'autre était rentré en action. Certains commentateurs disent que tu avais l'habitude d'aller les rendre visite pour parler avec lui. Imaginez-vous, le Dieu Tout-Puissant qui n'a besoin de rien va rendre visite à un bout de terre qu'il a fait lui-même. Mais cela montre à quel point Dieu désire passer du temps. Adam et Ève n'étaient que des bouts de terre que Dieu a fait, une créature insignifiante. Mais ce Dieu-là qui est amour est venu. Venez tout le temps parler avec eux. Mais là, cette fois-ci, quelque chose, quelque chose de bizarre s'est passé. C'est la présence de Dieu, frères et sœurs, qui a engendré le jardin des dents. Et c'est la présence de Dieu qui a entretenu le jardin des dents. C'est la présence de Dieu qui entretient ce qu'il t'a donné. Autrement dit, tout ce que tu as, si ça vient de Dieu, c'est la présence de Dieu qui peut l'entretenir. Entretiens chaque chose que Dieu t'a donné dans sa présence. Parce que si tu ne l'entretiens pas dans ta présence, frères et sœurs, cette chose finira par sécher et voir mourir. Tout ce que tu as reçu de Dieu. La plus grande chose que Adam et Ève ont perdu, frères et sœurs, ce n'était pas un beau jardin. C'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Genèse 3, verset 23, verset 24. Et l'éternel Dieu les chassa du jardin d'Édin pour qu'ils cultivaient la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Édin des chèvres bains qui agitaient une épée framboyante pour garder le chemin de l'arbre de la rue. La situation change à cause du péché. Celui qui aimait parler avec Adam et Ève, celui qui venait pour passer du temps échanger avec eux, bizarrement en fait, il ne peut plus parce qu'il y a quelque chose qui les sépare. À partir de ce moment-là, Dieu fait quelque chose, il place les chérubins avec une épée enflammée pour garder le jardin d'Édin parce qu'il avait chassé Adam et Ève du jardin. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève ayant péché, frères et sœurs, s'ils demeuraient dans le jardin, ils allaient continuer à manger l'arbre de la vie qui symbolisait Jésus-Christ. Et en mangeant l'arbre de la vie qui symbolisait Jésus-Christ, Adam et Ève allaient rester des éternels pécheurs sans la possibilité d'une rédemption. D'où le Seigneur préfère les envoyer à l'extérieur pour les guérir à l'extérieur et après les ramener dans sa présence. Comment que je disais cela et ce matin, j'ai eu cette pensée, je me suis rendu compte que l'Église primitive, même dans l'acte des apôtres, les gens se convertissaient à l'extérieur et ils rentraient dans l'Église. Pas que c'est mauvais de venir païen dans l'Église et puis de changer. Non, je ne dis pas ça, mais le pire, c'est qu'il y a des gens païens qui viennent dans l'Église et restent païens. Le pire encore, c'est qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'Église et restent pires qu'avant. Frère Seigneur, Adam et Ève n'ont pas été chassés dans le lieu géographique, mais d'une dimension spirituelle. Et là, j'aimerais nous dire, Frère Seigneur, le péché dans toutes ses formes, en action, en pensée, le péché dans toutes ses formes que nous voulons, frères et sœurs, peut chasser la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est de cette présence dont j'aimerais le parler ce matin. Tout d'abord, il y a deux sortes de présence de Dieu. La première présence, elle est liée à son omniprésence. Il fait que Dieu est partout. Il est même dans un bar, même dans une boîte de nuit. Dieu est partout. Il est là où même il y a un homme qui est en train de pécher. Il est là parce que Dieu est omniprésent. Cette présence fait en sorte que Dieu est dans chaque lieu qui soit négatif, qui soit positif. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils n'ont pas perdu cette première présence, mais ils ont perdu la deuxième présence que nous allons voir. Et vous savez, en général, le temps occulte commence en nous disant que Dieu est là. Mais lorsque nous sentons qu'il y a une atmosphère de gloire, nous disent encore que Dieu est là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la première présence, parce que c'est la deuxième présence qui se met en place. Et cette deuxième présence, c'est la présence liée à son approbation. C'est une présence qui se manifeste là où la volonté de Dieu est faite. C'est une présence qui vient, qui ramène la Shekinah, qui ramène sa bénédiction, sa puissance, son amour, sa sainteté, sa révélation. C'est dans cette présence d'ailleurs que Dieu est redoutable. C'est une présence très bénissante, mais aussi qui enflamme et qui tue. parce que cette présence fait en sorte que Dieu peut nous juger. Dieu est partout, frères et sœurs, mais il n'est pas partout. Dieu se manifeste, mais il ne se manifeste pas partout. C'est ce que Moïse le dit dans Exode 33, verset 15 à 16. Moïse lui dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand, il dit, nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Frères et sœurs, sans cette présence-là que Moïse demande, qu'il n'y a pas d'autorité, qu'il n'y a pas de domination, qu'il n'y a pas de distinction. C'est cette présence qui distingue Israël des autres. Israël pouvait se tenir très loin. Israël pouvait se tenir à Fontenay-le-Viconde. Et ici, par exemple, leurs ennemis, et ils entendent qu'Israël s'approche, les ennemis commencent à s'entretier parce qu'ils avaient quelque chose qui les distingue. Cette présence au milieu d'Israël, elle se manifestait avec la colombe de nuit et la colombe de feu. Il est conduisait dans le désert. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, même dans ton désert, la présence de Dieu peut être. La présence de Dieu peut être là dans ton désert. D'ailleurs, il est écrit dans le livre de Osée que je te conduirais dans le désert pour parler à ton cœur. Le désert ne va pas te tuer, mais au contraire, la voix de Dieu est là pour te parler. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que la période dans le désert, c'est toujours une formation extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans le désert, il faut toujours apprendre à dépendre de Dieu. Parce que si tu dépends de Dieu dans le désert, ça sera plus facile de dépendre de lui quand tu arriveras à Canaou. La manière dont Dieu te conduit dans le désert révélera la gloire que tu nous montres à Canaou. Allons plus en profondeur. Et un jour, et voilà ce qui est très étonnant, au temps du sacrificateur et l'île, nous pouvons prendre un Samuel 4, verset 21 à 22. Un Samuel 4, verset 21 à 22. verset 21 à 23. verset 22 à 23. verset 22 à 23. verset 22 à 23. Ça a été amené vers chez Dagon, un dément, une divinité, un faux dieu. Et Israël s'est retrouvé sans sa pièce maîtresse, sans le moteur qui fait vivre Israël. Et cela a coïncidé à la naissance d'un enfant, la femme d'un des fils de sacrificateur, Élie, pas le prophète Élie, mais le sacrificateur. l'enfant naît et parce qu'ils apprennent la nouvelle que l'âge a été volée, Élie, le sacrificateur, tombe de sa chaise et il meurt. Et cette femme, prise par la douleur, elle enfante un enfant et lui donne le nom d'Ikabode. Ikabode. Quel nom qui veut dire la gloire a été banné. Tout cela à cause du fait que le sacrificateur, Élie, frères et sœurs, savait que ses enfants se comportaient mal, savait que dans la maison de Dieu, ses enfants faisaient des mauvaises choses mais il n'a pas pris le temps de parler sévèrement à ses enfants. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons caché dans la maison de Dieu peut apporter un jugement sur chacun d'entre nous à cause peut-être de ta faute. Et si nous avons des excellents orateurs qui passent, qui nous prêchent la vérité de la parole de Dieu, nous avons notre papa qui nous prêche la parole de Dieu de A à Z, mais nous voulons te mérir dans le même état et ne pas changer. Attention, tu peux nous attirer un jugement, Israël était dans la honte. J'imagine qu'on leur posait la question où est passé l'âge de l'alliance Israël, où est passé ton moteur Israël pouvait répondre avec un peu de honte. L'âge, l'âge a été prise, l'âge a été volée, quoi ? L'âge a été enlevée. Mais quel niveau de péché ou d'erreur vous avez commis de telle sorte que l'âge de Dieu soit enlevé ? De telle sorte que la présence de Dieu soit retirée ? Quelle est cette chose que tu fais dans le secret ? dans un département, à l'église, dans ta vie de tous les jours, qui fait que la gloire a été bannée ? Quelle est cette chose ? Quelle est cette chose ? Quelle est cette chose ? Qu'est-ce que tu as fait pour perdre la présence de Dieu ? Qu'est-ce que tu as fait pour perdre la présence de Dieu qui est sa gloire ? Hier, peut-être, tu ne tâtonnais pas, mais aujourd'hui, tu ne tâtonnes pas. Hier, tu t'es peut-être un peu plus avancé dans ce que tu faisais pour Dieu, mais aujourd'hui, je suis en train de tâtonner. Et on le voit peut-être dans le service que nous faisons. Comme je le disais au départ, frères et sœurs, nous sommes là en train de travailler des fois pour le Seigneur, mais on ne le fait plus avec les motivations qui étaient avant toute chose. Que Dieu nous aide. Icabot des rentrés. Icabot s'est mis en place. Icabot des nés. Je ne sais pas si quelqu'un a une Bible blanche. La Bible, oui, c'est bon. La blanche, si quelqu'un a une Bible blanche, c'est bon. Non, parce qu'on a une Bible blanche ici, celle de 8 secondes, ce n'est pas grave. Lorsque vous prenez cette Bible-là, en fait, entre Malaché et Matthieu, il y a une page blanche. Et cette page blanche est une page qui sépare l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais cette page blanche n'est pas seulement une page blanche. C'est Icabot. C'est 400 ans, 4 siècles où Dieu ne parlait plus au Père de l'Esprit. où Dieu ne parlait plus à son peuple directement. Quelques personnes avaient peut-être des visions et ainsi de suite. C'est entre Malaché et Matthieu. Et vous allez vous rendre compte que certaines personnes avaient des visions, certaines personnes avaient des pensées de Dieu, mais Dieu ne parlait plus d'une manière claire, d'une manière audible, à cause d'une erreur. Icabot. Et c'est peut-être l'avis de quelqu'un, cette page blanche. Quatre siècles de silence. Et il se peut que Dieu n'est plus en train de parler. Tout ça à cause de quoi ? À cause de quelque chose que tu as fait. À cause de quelque chose que tu as enfanté. Israël ne vivait plus dans la première, ne vivait que dans la première présence. Il ne vivait plus dans la deuxième présence. Israël ne vivait plus dans la présence là où Dieu approuve, mais vivait dans une première présence qui est son omniprésence. Quelle tristesse. Et le peuple a été livré pendant 400 ans à la théorie des pharisiens, à la pensée des pharisiens qui venaient pour tordre la parole de Dieu. Et les hommes avaient commencé à avoir des forteresses qui tenaient leur compréhension en captivité. Et c'est à ce moment-là que d'ailleurs, le Seigneur, lorsqu'il vient, le livre de Matthieu commence par une chose qui dit « Génialogie de Jésus ». Après un temps de silence, Matthieu ouvre le ballon avant de la génialogie de Jésus. Quand pour dire « Ouf ! » Quand pour dire « Soulagement ! » Quand pour dire « Waouh ! » Enfin ! Dieu ne parlait plus mais Dieu est en train de revenir. Dieu est en train de se remettre au monde. La deuxième présence, celle qui ramène son approbation. 400 ans de silence. Esaïe 7, verset 14. J'aime cette prophétie. On la connaît très bien. Esaïe 7, verset 14. La Bible dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfontera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Je répète, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfontera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel qui veut dire « Dieu parmi nous. » Vous savez, le bébé Icabode ne pouvait être que remplacé par le bébé Emmanuel. Le bébé Icabode, la gloire bannie, ne pouvait être que remplacé par la gloire qui revient. Emmanuel, c'est un bébé qui efface les traces d'un bébé qui s'appelle Icabode. Et Emmanuel, qui veut dire « Dieu parmi nous » est un bébé qui vient effacer, éliminer les traces du fait que Dieu est parti de ta vie. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Icabode voulait dire « Dieu nous a quittés. » Emmanuel voulait dire « Dieu est revenu. » C'est pour ça que Matthieu a compris cela. Il a dit « Généalogie de Jésus. » Parce que ce Jésus-là, c'est Emmanuel qui est en train de revenir pour nous parler de Dieu, pour nous parler de lui-même. N'est-ce pas réjouissant de savoir que tu as un Dieu si proche de toi, comme l'air que tu respires, même plus que ton cœur. Cela montre que même quand tu ne l'entends pas, il est plus près de toi que tu peux le croire. Tout chaque chose, chaque action que tu peux poser, frère et soeur, attention, Emmanuel, il est là. Il est toujours avec nous. Ce qui signifie que sa paix est toujours avec nous. Ce qui signifie que même sa joie, sa puissance, son amour, sa grâce, elle est toujours avec nous. D'ailleurs, la prochaine fois que le diable vient pour te tourmenter, dis-lui que j'ai Emmanuel toujours avec moi. Plusieurs promesses dans la vie liées à Emmanuel. J'en ai sélectionné quelques-uns. Sophanie 3, verset 17. La Bible dit, l'éternel ton Dieu est au milieu de toi. L'éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'amigrances. Quelle promesse extraordinaire. Il dit, Emmanuel est au milieu de toi. Pas comme n'importe qui, mais comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Ah, je ne sais pas si peut-être tu as toujours de la joie, mais j'aimerais te dire que lui, il fait de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports dans l'église. Josué 1, verset 9. Ne t'es pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraye point et ne t'épouvante point. Pourquoi tu t'épouvantes? Pourquoi tu t'effraies? Il dit, l'éternel ton Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas entreprendre. Le psaume 23, verset 4. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, ce que nous connaissons très bien, il dit, je ne crains aucun mal, car Emmanuel, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime Emmanuel parce que Jésus était l'opposé d'Ikaboud. Il était la présence de Dieu à Probatir. Il était la gloire de Dieu qui se manifeste. Jésus est plus que la Chéguine. Jésus est plus que l'Arche de l'Alliance. Jésus est une personne. Jésus est une personne qui est venue enlever la honte de chaque coup de nos vies et est venue se mettre au milieu de nous. Et vous allez voir qu'après, il faudra être autour de nous. et justement, Dieu avait compris ce qu'il s'est dit. Je ne peux pas seulement m'arrêter à ce niveau-là. Je ne peux pas seulement m'arrêter à ce niveau-là. J'ai fait le premier travail. Ikaboud s'est mis en place. J'ai pu remplacer Ikaboud par Emmanuel et maintenant, il faut faire quelque chose. Nous avons lu Esaïsède et cette prophétie. Esaïsède est premièrement pour les Juifs et non pour l'Asie. Elle est premièrement pour les Juifs et pas pour nous. Cette prophétie ne nous concerne pas d'abord. Emmanuel n'est pas d'abord pour nous mais d'abord pour les Juifs. Mais Dieu s'est dit dans son amour, comment je dois faire parce que je suis venu par Israël mais il faudrait que j'atteigne tout le monde. Donc Dieu devait élaborer une stratégie importante. Une stratégie de telle sorte qu'Emmanuel ne reste pas Emmanuel mais que Emmanuel devienne Christ en nous l'espérance de la gloire. Et comment tu l'as fait Seigneur ? Il a commencé par changer Ikaboud dans Emmanuel et après Emmanuel doit être Christ en nous car il y a une différence entre Christ parmi nous et Christ en nous. Il y a une différence entre Dieu parmi nous parce que lorsqu'il est parmi nous on peut ne pas le considérer mais lorsqu'il est en nous tu es obligé de le considérer. Lorsqu'il est en nous tu es obligé de vivre à sa manière. Je ne sais pas si Christ est en quelqu'un ce matin mais j'aimerais te dire s'il est en toi tu dois vivre comme le temple de Dieu. D'ailleurs tu es le temple de Dieu. Tout tu dois vivre de la manière dont il décide. Mais nous sommes des fois comme des personnes qui prennent Dieu je ne sais pas comment mais nous aimons plutôt nous le diriger. d'autres personnes disent que nous avons reçu le Seigneur comme seulement sauveur et non comme Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous croyons que c'est nous qui devons nous diriger mais il est Dieu il doit nous diriger. Il est Seigneur et c'est lui qui doit nous conduire. Christ en toi l'espérance de la gloire. Et ce verset comme on l'a lu au départ c'est dans Colossien et Colossien est un livre pas pour les juifs et nous l'avons lu mais pour les nations l'église de Colossien autrement dit ce message est maintenant pour nous ce message a changé la transition arrive maintenant à son accomplissement et la porte au Paul il écrit aux Colossiens en leur disant simplement que Christ en vaut l'espérance de la gloire d'autres versions disent de la gloire et voici ce que je suis là quelle était sa stratégie comment l'expliquer vous savez lorsque une centrale nucléaire quelque part elle explose même nous qui sommes loin nous pouvons subir les radiations nous pouvons subir les radiations de la centrale nucléaire qui a explosé et donc Dieu dans sa stratégie il a compris qu'il devait faire exploser une centrale nucléaire spirituelle afin que les radiations atteignent toutes les nations et comment il a fait on nous parle dans le livre des actes des apôtres que beaucoup de nations étaient venues pendant la fête de Pentecôte beaucoup de nations étaient venues en Israël pour fêter et ce qui se passe c'est que dans cette chambre haute je choisis ce jour-là pour faire exploser une centrale nucléaire fait d'or la Pentecôte a ramené le Saint-Esprit qui est descendu et là les radiations pas de Hiroshima et Nagasaki mais les radiations de la chambre haute ont atteint tous les horizons de la terre et jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui se passe les radiations continuent de telle sorte que même les villages les plus reculés reçoivent le Saint-Esprit parce que Dieu s'est dit il faut que une centrale nucléaire humaine explose mais cette centrale nucléaire quand vous analysez c'était des hommes qui avaient abandonné leur vie des hommes qui ne dépendaient plus de leur vie souvent nous aimons l'expérience de la chambre haute mes frères et sœurs lorsque nous regardons les hommes et les femmes qui étaient dans cette chambre haute ce sont des hommes qui étaient prêts d'ailleurs il y en a quelques-uns qui sont morts en acceptant Pierre d'ailleurs si je ne me trompe pas on l'a crucifié il a dit non 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 ne me crucifiez pas pour mon Seigneur mais tête à l'envers parce que je ne me mérite qu'est-ce que je veux dire par là le Dieu que nous sommes en train de suivre est-ce que nous sommes capables de pouvoir mourir pour lui ce qui pouvait exploser dans la chambre haute c'était des hommes qui avaient abandonné leur vie des hommes qui n'aimaient plus leur vie est-ce que tu aimes encore ta vie est-ce que j'aime encore ma vie toute l'action de Dieu frères et sœurs des fois elle n'explose pas des fois nous avons des briques nous sommes là nous faisons nous tombons nous crions et tout frères et sœurs mais réellement réellement est-ce que tu es une centrale nucléaire vide que Dieu veut faire exploser et des fois on se dit Seigneur je veux vivre l'expérience de la chambre haute est-ce que tu as abandonné comme je disais au départ frères et sœurs pour suivre ce Dieu là frères et sœurs nous ne pouvons pas directement faire C sans faire A et B ce n'est pas possible nous voulons certaines choses mais nous ne voulons pas abandonner d'autres j'aime la Bible dit dans l'hymne de Genèse que Jacob a dû traverser un torrent Genèse 33 il a traversé son torrent qui s'appelait le guet de Javoc Genèse 32 verset 22 à 23 il traverse ce torrent et ce guet de Javoc veut dire se vider frères et sœurs les hommes dans la chambre haute étaient vides ils avaient traversé le torrent de Javoc là où on se vide parce que ils avaient tout laissé pour suivre le Seigneur et Jacob s'est vidé et à ce moment là quand il a rencontré le Seigneur il a été explosé et il est devenu Israël lorsque tu ne te vides pas tu ne deviendras jamais la nouvelle identité tu as beau faire semblant mais jamais tu ne deviendras la nouvelle identité si tu ne te vides pas pour que Emmanuel devienne Christ en nous il veut qu'entre deux il y ait quelqu'un qui se vit Emmanuel Emmanuel est une dimension intermédiaire qui doit nous emmener justement à Christ en nous l'espérance de la gloire et ce que j'aime c'est que lorsque Christ en nous l'espérance de la gloire vient en nous je veux maintenant te dire ce que tu es devenu tu es devenu une personne qui est capable de changer un autre pays en étant en France tu es capable de pouvoir changer un pays qui s'appelle le Tibet en étant seulement en France parce que en toi ce n'est plus toi mais en toi c'est Christ en toi l'espérance de la gloire imaginez-vous si un coffre-fort fait des mains d'un homme qui s'appelle Petzalel pouvait faire en sorte qu'Israël quelque part il fait peur à ses ennemis mais en toi Dieu qu'est-ce qu'il a fait il a pris son image il a mis son esprit il a pris Emmanuel et il a placé en toi qu'est-ce que tu es devenu tu n'es plus qui capote mais tu es devenu le capote tu es devenu un poids lourd de Dieu donc je vous ai dit Israël frères et sœurs avait compris cela plus ils tournaient autour de cette murale plus ils avaient compris en fait plus je tourne ce sont le premier tour j'abandonne ma vie le premier le deuxième tour j'abandonne tous mes péchés le troisième tour j'abandonne ma conception le quatrième tour j'abandonne ce que j'aime le cinquième tour j'abandonne jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au chiffre 7 et qu'est-ce qui s'est passé tellement ils s'abandonnaient en tournant plus tu t'abandonnes plus le poids de Dieu s'intensifie de telle sorte que tes situations changent les situations ne changent pas parce que la gloire de Dieu ne s'intensifie pas parce que tu restes au premier tour Naaman tu cours vers Élysée va te jeter dans l'eau mais Naaman non 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 je ne peux pas me jeter là-bas mais Naaman il faut que tu abondantes ton orgueil oh Jésus combien d'entre nous frères et sœurs nous sommes là nous faisons plein de choses mais est-ce que pourquoi la gloire ne descend pas pourquoi la gloire ne vient pas pourquoi tu ne transformes pas cela parce que tu n'as pas conscience de qui tu es devenu lorsque Christ en nous vient on devient des personnes capables de pouvoir influencer de telle sorte que d'autres nations changent vous entendez souvent les témoignages que l'apôtre donne des fois il conduit des tours de prière ici mais là-bas loin loin d'ici les gens sont touchés c'est à cause de moi c'est le poids de Dieu c'est le poids de Dieu qui n'est pas lié à une connexion mais qui est lié à sa présence si ce coffre l'arche de l'alliance fait des mains d'or fait des mains de Bézalem pour le transporter il fallait se sanctifier pour le transporter il fallait être dans l'alliance avec Dieu il fallait être en lévite à plus forte raison l'attente que tu portes le corps que tu portes toi tu te sous-estime tu sous-estimes ton corps tu sous-estimes même ta manière de t'appuyer peut-être tu sous-estimes même ta manière de parler mais si à cette époque-là parce que tu n'es pas sanctifié tu touches souvenez-vous de Usa il n'avait rien à faire là je voulais tomber mais lui qu'est-ce qu'il a voulu faire il a dit non je vais je vais aider cet âge parce qu'il ne faut pas que ça tombe Usa même malgré qu'il est mort il avait plus de considérations du sacré il n'était pas lévite mais il avait plus de considérations du sacré parce qu'il contrôlait l'âge il regardait non il ne faut pas que ça tombe c'est Dieu il ne faut pas que ça tombe mais nous-mêmes qui faisons l'oeuvre frères et sœurs nous sommes prêts que l'oeuvre tombe nous sommes prêts que ça tombe regardez les lévites ils portaient l'âge mais ils ne se sont pas rendus compte que l'âge commençait à tomber tu as vu des situations qui se passent autour autour dans ton département chez toi à la maison mais tu es prêt à laisser tomber pour non que en fait te sanctifier pour non que rester dans la présence de Dieu pour faire en sorte que tu puisses retenir cela et même si tu meurs d'ailleurs souvenez-vous c'est parce que j'ai j'aime j'aime ça Usa ne faisait pas partie des lévites Usa ne devait pas toucher l'âge de l'alliance mais il a montré cet amour pour les choses de Dieu qu'est-ce qu'il a fait il est quand même parti au péril de sa vie frères et sœurs souvenez-vous que Jésus Jésus a touché à ce qu'il ne devait pas toucher au sacerdoce qu'il ne devait pas toucher et il est mort à cause de ça parce que Jésus est de la tribu de Judas il est de la tribu de Judas donc en tant que de la tribu de Judas tu ne dois pas toucher le sacré de Dieu et c'est à ce moment-là qu'il est mort et vous savez ce que j'aime c'est que lorsque Usa est mort une brèche a été créée pour aller où ? pour aller à la maison d'aubelle et d'hommes une personne qui n'est pas juive mais qui est païenne la brèche que Usa a créée par sa mort autrement dit la mort de Jésus a été une ouverture pour que l'Esprit puisse allé chez les nations j'aime la parole de Dieu il y a des choses vraies et des choses que nous devons faire pour ouvrir la porte à d'autres mais nous ne le faisons pas parce qu'on n'a pas la considération du sacré parce qu'on se sous-estime parce qu'on vit d'une manière qui ne plaît pas à Dieu Usa ne devait pas mourir Seigneur comment tu as pu faire ça mais j'aime parce que Dieu lorsqu'il laisse la mort il prévoit une résurrection quelque part la preuve Étienne peut mourir de la pédée mais l'apôtre Paul est dit parce qu'il avait ses bêtements je ne sais pas si tu as compris le sang donne la vie ainsi dans l'esprit parce qu'Étienne est en train de voir le Seigneur plus il voyait le Seigneur plus il téléchargeait l'esprit du Seigneur pendant que son sang est en train de couler ce sang-là a transféré l'anxion des tiens chez Saul de Tars ah ça c'est le temps Usa la brèche que Usa a créée et David a peur il dit non envoyer cet âge envoyé là chez Obed-Edom et lorsque l'âge qui a tué Usa va chez Obed-Edom elle ne tue pas Obed-Edom qui n'est pas débitre mais qui est païen pourquoi parce que la bénédiction que nous avons frères et sœurs d'ailleurs c'est ça elle ne tue pas mais elle a été bannie par Israël et elle est venue chez nous pour nous donner l'anxion des tiens merci Usa il y a peut-être beaucoup d'entre nous frères et sœurs nous devons être comme Usa considérer les choses sacrées de sorte que lorsque nous considérons ces choses le Seigneur crée une brèche le Seigneur crée une chemin mais à cause de ce que nous sommes frères et sœurs parce que nous ne considérons pas peut-être l'homme de Dieu les implications que ça mène qu'est-ce que ça fait on ferme la porte à plusieurs à des obènes et d'hommes celui de Sué de l'Israël nous a battu et nous on n'a rien de moi comme je disais beaucoup d'entre nous on se souhaitent ici on ne considère pas ce que nous sommes on le voit d'ailleurs dans la manière dont on se tient justement pour servir quelle insulte quelle insulte ne pas considérer tu es comme un une seule Paul dit triste en nous l'espérance du cabot le mot ici il est traduit en doxa pas espérance dit cabot mais expérance du poids du cabot expérance du doxa le poids lourd de Dieu raison pour laquelle depuis que tu as reçu le Seigneur tu perds avec certaines personnes ça ne passe pas pas parce que tu es différent comme je disais dans Colossiens ici la gloire c'est doxa qui est utilisé c'est le mot doxa et j'ai cherché un peu la signification de ce point vous savez dans une autre traduction de la parole de Dieu et ce qui est dit vraiment dans Colossiens 1 verset 16 c'est ceci Christ en vous l'espérance de la condition la plus déroulée Christ en vous l'état le plus élevé de sa présence vous ne savez pas ce que vous êtes des fois on ne sait pas ce que nous sommes parce que Christ en vous en fait c'est la manifestation à sa grande excellence l'état le plus élevé ah Jésus si quelqu'un pouvait seulement je vais terminer savoir qui il est vraiment mais la gloire dont Paul parle aussi ici c'est la gloire de l'éternité pourquoi de la même manière qu'Emmanuel n'est pas resté dans le tombeau qu'il est ressuscité de la même manière la résurrection de Jésus Christ qui a été un échantillon parfum cela montre aussi que nous qui sommes en lui si lui il est mort et que nous aussi nous mourrons si lui il est ressuscité c'est que nous aussi un jour nous allons ressusciter à lui sa chaîne parce que lui il a été l'échantillon que Dieu a préparé le petit échantillon de parfum qu'il a préparé il a dit si l'échantillon là sont bons c'est que le reste aussi va sentir bon cela veut dire que depuis que tu es dans le Seigneur j'aimerais te rassurer si lui il meurt et que toi aussi un jour tu pars j'aimerais te dire que toi aussi tu ressusciteras avec lui et c'est ça une nouvelle excellente parce que ce qui nous attend c'est ça l'amour à vous on dit qu'il est assis à la doigt de Dieu on dit qu'il est en nous donc si nous aussi un jour nous serons aussi avec lui ainsi frères et sœurs j'ai déjà nous avons déjà le visa du ciel avant même de rentrer dans la rue parce que celui qui est ennuyé déjà donc dans ton passeport c'est déjà il y a déjà le visa de l'édère le visa de la Jérusalem céleste maintenant il te suffit seulement de rentrer dans la rue mais pour cela fais attention parce que il est possible d'avoir le visa mais un jour dans la terre après avoir compris les belles choses vers la sœur comment pourrais-je m'amener ma vie comme je le veux comment pourrais-je servir le Seigneur de la manière dont je veux comment pourrais-je faire des choses comme je le sens et pas comme je le sens comment pourrais-je lever les mains vers le Seigneur pendant que mon cœur allait nous à baisser comment pourrais-je me tenir à jouer pendant que mon cœur me va à jouer comment pourrais-je me tenir là en train de parler en train de chanter en train de t'exhorter pour moi-même ma vie à passer carré et qu'à baud n'est jamais mais j'aimerais te rassurer qu'il y a Emmanuel et j'aimerais aussi te rassurer qu'il y a une autre dimension Christ en haut l'espérance de la gloire c'est pour cela frères et sœurs la vérité vous connaitrez la vérité et la vérité pour l'avenir la bonne nouvelle elle change d'un lorsque tu sais que tu as droit à des choses frères et sœurs tu te comportes de la manière que tu es digne de ces choses et quel est notre niveau de vie de pensée au monde de l'homme 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 qui est de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là Emmanuel 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 est là ici présent avec moi Emmanuel est là Emmanuel Emmanuel est là ici présent avec moi Emmanuel est là Emmanuel Emmanuel est là ici présent avec moi Emmanuel est là Emmanuel est là Emmanuel Emmanuel est là Emmanuel est là Emmanuel est là Emmanuel 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 est là est là avec moi avec moi Emmanuel 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 est là Emmanuel est là je ne sais pas 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 que je ne sais pas je ne sais pas que je ne sais pas passer au temps des offrandes il y a nos sœurs de l'accueil qui vont circuler avec des paniers donc on pourrait faire notre offrande Emmanuel, ici présent avec moi 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 Emmanuel, Emmanuel Alléluia Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie ? Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît ? Si ça vous lui rende pas ? Soyez les bienvenus au milieu de nous et que la vie de Dieu et que la vie de Dieu coule en vous Alléluia Alléluia est-ce qu'il vous plaît ? Merci Père Merci Père En est-ce qu'il vous plaît ? En est-ce qu'il vous plaît ? 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 들�ard tout Hilary 들 et de